Bonjour et bienvenue dans ce nouveau module consacré aux enregistrements d'études, aux plans de pré-analyse et aux rapports enregistrés. Les enregistrements d'études, les plans de pré-analyse et les rapports enregistrés sont des outils permettant d'accroître la crédibilité de la recherche scientifique. C'est pourquoi ils sont des outils particulièrement importants pour les recherches qui visent à orienter les politiques. Ce sont des documents publics qui pré-spécifient les hypothèses qu'un chercheur étudiera, les détails de sa méthodologie de recherche et les plans d'analyse des données avant que la collecte finale de données ne soit terminée. Ils peuvent également être utilisés pour décrire des données d'une étude pilote ou d'une collecte de données de référence. Il y a deux raisons principales pour lesquelles ces outils sont utiles pour accroître la crédibilité de la recherche scientifique. Premièrement, ils permettent de limiter le biais de publication et la recherche de précision. Et deuxièmement, ils améliorent et facilitent la réplication des résultats. Il y a un autre avantage, ils permettent un travail d'équipe plus fluide et ils aident les chercheurs à produire de meilleures données à des fins de méta-analyse. Ce graphique est destiné à montrer que les plans de pré-analyse, ou PAP en anglais, sont de plus en plus populaires, avec des tendances d'utilisation à croissance rapide au cours de la dernière décennie. Commençons par un aperçu de ces outils, de ce qu'ils ont en commun et de ce qui les différencie. L'enregistrement d'une étude est un outil destiné à déclarer publiquement l'intention d'entreprendre une étude qui vérifie une hypothèse particulière. Les plans de pré-analyse vont au-delà de l'enregistrement d'une étude car ils fournissent également des détails sur la façon dont l'analyse proposée sera entreprise. Les rapports enregistrés sont un type de plan de pré-analyse exigé par certains journaux avec des directives spécifiques à suivre. Ils sont soumis à un processus de revue par les pairs au sein du journal et la revue peut s'engager à publier l'article avant que les résultats ne soient connus sur la base du contenu du rapport enregistré et à condition que les chercheurs respectent le plan pré-établi. Jusqu'à présent, le programme PEP-Pierry n'exigeait que l'enregistrement de l'étude car il s'agit d'une condition préalable à la soumission dans la plupart des revues. Dans les prochains cycles de financement, il est proposé que les mentors travaillent avec les équipes pour produire un PEP basé sur l'étude pilote, la méthodologie de recherche et la collecte de données de référence et avant la collecte de données finale. De cette façon, les chercheurs auront la possibilité de soumettre leur rapport enregistré à une revue. Même s'ils choisissent de ne pas le faire, écrire un PEP entre la collecte de données de référence et la collecte de données finale est un gain de temps. Tout ce qui restera à faire pour produire le rapport de recherche final et l'article sera de remplir les parties vides. Maintenant que nous avons présenté les généralités, prenons un exemple pour voir comment les outils de la science ouverte peuvent aider à produire et à publier de meilleures recherches. Nous allons le faire en nous concentrant sur une étude de cas particulière, c'est-à-dire le programme GOBIFO en Sierra Leone. Notre étude de cas se base sur l'article de recherche publié en 2012 dans le Quarterly Journal of Economics. De nombreux projets de développement visent à construire et ou à renforcer l'organisation sociale dans le but de rendre les impacts durables afin qu'une fois le programme terminé, les bénéficiaires aient la capacité de trouver et de mettre en œuvre leurs propres solutions. L'étude dont nous allons parler est une évaluation d'impact du projet de développement communautaire appelée GOBIFO mise en œuvre en Sierra Leone après la guerre civile. L'objectif, en présentant cette étude, est d'illustrer la pertinence des plans de pré-analyse. Le programme comportait deux volets. Le premier volet prenait la forme de subventions destinées à financer des biens publics locaux, donc des infrastructures, par exemple des centres communautaires, des écoles, des toilettes ou des routes, des projets de formation agricole ou commerciale, le tout en fonction des besoins de la communauté. Le second volet consistait à investir dans le processus décisionnel local, cela se faisant par une formation intensive sur l'inclusion des minorités, la promotion de l'action collective et l'autonomisation des groupes marginalisés. Cela a naturellement conduit les chercheurs à évaluer l'impact de GOBIFO sur de multiples variables de résultats classées en deux catégories, les variables matérielles, donc la construction de toilettes ou encore la mise en œuvre de projets agricoles, et des variables immatérielles, par exemple la confiance ou encore l'action collective locale. Les auteurs de l'étude trouvent des effets positifs sur les variables matérielles, mais des résultats mitigés sur les variables immatérielles. Il est important de noter qu'il aurait été facile de sélectionner les résultats qui ont montré des effets positifs, c'est-à-dire statistiquement significatifs, en ignorant les autres. Mais cela n'a pas été possible car les chercheurs ont pré-spécifié un plan d'analyse détaillant, entre autres, tous les résultats, primaires et secondaires, et la stratégie pour gérer les tests multiples. Regardons ces résultats plus en détail. Ce premier tableau montre que la qualité des institutions a diminué à la suite du programme GOBIFO. A la ligne 1 du panel A, 84% des membres du groupe de contrôle ont assisté à la réunion pour décider de ce qu'il fallait faire. L'impact est une augmentation de 4,2% pour ceux du groupe de traitement. A la ligne 2, 51% du groupe de contrôle ont déclaré que tout le monde avait une voix égale et le traitement a affecté négativement ce résultat, 11 points de pourcentage de moins dans le groupe de traitement. Ils sont donc plus susceptibles de participer aux réunions communautaires, mais moins susceptibles d'expérimenter une participation égale à tous. Le reste des effets n'est pas d'une grande ampleur et n'est que marginalement significatif. Sur la base du panel A, il serait facile de conclure que la composante d'ingénierie sociale du programme n'a pas été efficace et que le programme s'est en fait retourné contre lui en affaiblissant les institutions sociales. Examinons maintenant une autre série de résultats. Ce deuxième tableau apporte en fait des preuves du contraire par rapport au tableau précédent. Sur la base d'une autre série de résultats, la preuve est que le programme Gobifo a permis d'améliorer les institutions locales. Les auteurs concluent que les preuves de l'impact sur les institutions locales sont mitigées. Mais comme vous pouvez le voir, il aurait été facile de trouver des résultats qui soutiennent l'hypothèse selon laquelle les institutions locales se sont détériorées, ce qui correspond à la capture des élites locales, ou encore l'hypothèse selon laquelle elles se sont améliorées, ce qui correspond à une plus grande capacité d'action collective grâce à l'approche participative du développement. Les auteurs ont en fait examiné 334 résultats différents. Ils montrent comment ils auraient pu choisir 7 résultats qui auraient fait croire que le programme avait renforcé les institutions, ou encore choisir 6 résultats alternatifs qui donnent l'impression que le programme a affaibli les institutions. Nous devons admettre que c'est un cadre idéal pour la recherche de spécifications car le concept d'institution forte est insaisissable dans le sens où il est difficile à quantifier. Cela dit, même lorsqu'il n'y a qu'un seul résultat, la pré-spécification du résultat ainsi que le plan de recherche sont incroyablement utiles. Prenons l'exemple des bénéfices ou du rendement agricole. Il existe de nombreuses façons de mesurer un tel résultat et chacune de ces façons reflètent un choix du chercheur, en quelque sorte son parti pris. Même si l'étude ne suggère pas de résultats multiples, définir correctement le résultat d'intérêt est une bonne discipline. Il existe de nombreux autres exemples comme celui de Gobifo dans la littérature et en voici une sélection pour divers domaines thématiques. Maintenant que vous êtes convaincu de l'utilité de ces outils, voyons comment les utiliser. Les registres d'études sont des bases de données centralisées de toutes les tentatives de recherche sur une question donnée, quelle que soit la nature des résultats, afin que même les résultats nuls, non significatifs sur le plan statistique, ne soient pas perdus pour la communauté des chercheurs. Il existe un certain nombre de registres réputés, vous en trouverez quelques-uns listés sur cette diapositive. Décrivons maintenant le processus d'enregistrement des études dans le Social Science Registry, celui utilisé par les projets Pepp-Pierry. Tout d'abord, vous serez heureux d'apprendre que l'enregistrement des études est gratuit. C'est une condition préalable à la soumission pour la plupart des revues. Il y a des champs obligatoires qui sont en accès public et des champs facultatifs qui peuvent être cachés au public mais obtenus sur demande. L'enregistrement soumis est alors examiné. Ce processus d'examen est très léger, il vise uniquement à vérifier que les informations obligatoires sont renseignées. Il est important de noter que l'enregistrement sera effectué par le chercheur principal qui dispose de 15 jours pour finaliser la soumission après l'examen. Le ou les chercheurs principaux doivent enregistrer l'essai, les collaborateurs peuvent ensuite le modifier. Avant l'enregistrement de l'étude, le ou les chercheurs principaux doivent demander l'approbation de chacun pour être listés comme membres de l'équipe et le rôle de chacun doit être clairement défini pour éviter des problèmes plus tard dans le processus. Fait important pour la soumission à la revue, l'enregistrement de l'étude est horodaté électroniquement. La date et l'heure de la soumission finale au registre de l'étude sont enregistrées et le chercheur principal recevra une preuve d'enregistrement, c'est-à-dire un numéro de série unique pour chaque étude avec la date et l'heure auquel l'étude a été enregistrée. Quand le chercheur principal doit-il enregistrer l'étude ? Il peut le faire à tout moment, mais il est préférable de le faire une fois que la proposition est financée et avant que les travaux de recherche ne commencent réellement. Notez que l'enregistrement peut être retiré. Lors de la soumission de la recherche, les journaux exigeront qu'une référence soit faite à la citation générée automatiquement. Comme la plupart des recherches scientifiques, l'enregistrement de l'étude est en anglais. Veuillez bien vérifier l'orthographe et la grammaire si vous n'êtes pas un locuteur natif. Également, comme dans tout document de recherche, il est important de ne pas utiliser d'acronyme sans expliquer leur signification. Voici le contenu d'un enregistrement d'études. Vous devez identifier l'étude avec un titre et spécifier le pays où l'étude a lieu. Vous devez identifier les chercheurs avec leur nom et les informations de contact. Ensuite, le statut de l'étude doit être décrit. Par exemple, il peut être en développement, phase de planification, en cours, achevé ou retiré. Bien entendu, le statut peut être modifié au fur et à mesure que l'étude avance. Vous devez également fournir des mots-clés, dont au moins un parmi une liste pré-spécifiée, par exemple agriculture, santé, éducation. Vous devez fournir un résumé et également fournir un planning aussi complet que possible. Regardons maintenant ce qui est contenu dans chaque champ obligatoire. Dans le résumé, il faut décrire l'objectif de l'étude, le ou les principaux résultats, la ou les interventions, le niveau de randomisation, le critère d'admissibilité, la population d'intérêt, la taille de l'échantillon et le mécanisme d'assignation au traitement. Le planning comprend généralement les dates de début et de fin de l'essai, les dates de début et de fin de l'intervention. Lorsqu'il vous est demandé de préciser des résultats d'intérêt, vous devez fournir quelques détails sur les variables d'intérêt, de résultats pour l'essai, c'est-à-dire celles pour lesquelles les impacts seront estimés. La description de la méthode expérimentale sera rendue publique. Elle devra inclure le modèle empirique, les groupes de traitement et le nombre de composantes, la population cible, l'échantillonnage et la manière dont les sujets seront recrutés dans l'essai, ainsi que la taille de l'échantillon. La méthode de randomisation peut être informatisée, organisée comme une loterie publique, elle peut nécessiter un appareillement par les pairs, etc. L'unité de randomisation peut être un village, un centre de santé, un ménage ou un individu. Il faut également discuter de la mise en grappe, de la question de conformité au traitement, de la possibilité d'attrition et de la manière dont tous ces éléments influencent la taille finale de l'échantillon dans chaque groupe de traitement. Pour plus de détails sur ces champs obligatoires et ce facultatif, vous pouvez consulter directement le site web du registre. Par rapport aux enregistrements d'études, les plans de pré-analyse, ou PAP en anglais, sont des documents plus élaborés contenant plus d'informations. L'objectif des PAP est de fournir des détails sur la façon dont la recherche sera menée afin qu'un autre chercheur puisse reproduire l'étude. Les PAP doivent être rédigés avant la collecte finale de données afin de limiter la sélection des résultats. Ils peuvent alors fonctionner comme un dispositif d'engagement. Les PAP ont la structure d'un rapport et font au moins 10 pages et jusqu'à 40, environ un tiers des expériences en économie ou maintenant un PAP. Le PAP exige plus de travail que le simple enregistrement de l'étude. Ce travail s'ajoute à celui que les chercheurs font au stade de la proposition. Mais le fait d'avoir un PAP permet de gagner du temps dans les étapes futures de la recherche. Comme les études d'évaluation d'impact prennent beaucoup de temps, les projets PEP-Pierry durent environ 18 mois, disposer d'un PAP est également utile pour suivre l'énorme quantité d'informations recueillies et les organiser de manière efficace pendant les mois entre la collecte de données de référence et la fin de l'étude lorsqu'il n'y a pas grand-chose à faire pour le projet. Plus spécifiquement, vous devez définir clairement les variables qui seront utiles pour concevoir le questionnaire. La mise en correspondance de chaque spécification du modèle empirique avec les questions spécifiques du questionnaire qui mesurent les variables de ces équations limitera les omissions et la lassitude de l'enquête et également permettra d'économiser du temps et de l'argent. Avec un PAP, l'analyse de données est beaucoup plus rapide et facile une fois que les données finales sont collectées. Cela est également vrai pour la rédaction du rapport. Un PAP peut servir de base pour donner des instructions claires aux assistants de recherche sur la manière de procéder à l'appariement et à la préparation des données. Il permet également de réduire les désaccords à postériori entre les co-auteurs. Par exemple, cela permet de limiter les conflits pour savoir de quelle façon nous devrions définir ou présenter les résultats d'intérêt. Toutes ces questions font l'objet d'un débat et d'un accord avant que le rapport soit écrit. Il n'existe pas de modèle unique de PAP mais tous partagent des éléments en commun. Nous avons abordé certains de ces éléments lors de la description du contenu des enregistrements d'études. Le PAP est plus élaboré dans le sens où il comprend plus d'informations que l'enregistrement. En voici un aperçu simple. Vous aurez dans un premier temps un résumé et une introduction. Également, une description de l'intervention et des hypothèses de recherche. Une description de la méthodologie de recherche, l'échantillonnage, les données, ainsi que le modèle empirique. Une section sur la collecte des données, la collecte de données planifiées, les instruments, également les considérations éthiques, les défis sur le terrain et le traitement des données. Et enfin, une section autre comme la composition de l'équipe de recherche, les livrables, le calendrier ou encore le budget. Comme vous pouvez le constater, le PAP comprend déjà plusieurs des éléments qui seront attendus dans l'article de recherche. Maintenant, concentrons-nous sur l'un des éléments du plan, à savoir la description de l'intervention. Cet élément est souvent mal décrit dans la plupart des études d'évaluation d'impact. Nous allons donc consacrer les deux prochaines diapositives à la manière de mieux le faire. La description de l'intervention devient informative lorsque les chercheurs suivent des directives appelées Template for Intervention, Description and Replication en français, Modèles de description et de reproduction d'une intervention. Cela facilite la réplication. Il s'agit d'une liste de 12 éléments couvrant la description des conditions des composantes du traitement et de la condition de contrôle. Les lignes directrices sont décrites dans une publication du British Medical Journal publiée en 2014. Ce tableau peut être utilisé comme une liste de contrôle pour évaluer si la description de l'intervention que vous avez faite est complète. Vous devez notamment donner un nom à l'intervention, décrire la raison d'être des principaux éléments de cette intervention, décrire le matériel utilisé, fournir des informations sur l'endroit où le matériel est accessible. Vous devez décrire chacune des procédures activités et processus utilisés dans l'intervention. Pour chaque catégorie de prestataire de l'intervention, vous devez décrire son expertise, ses antécédents et si une formation spécifique est donnée. Vous devez décrire les modes de distribution, par exemple en face-à-face de l'intervention et si elle a été fournie individuellement ou en groupe. Vous devez décrire les types d'endroits où l'intervention a eu lieu. Vous devez décrire le nombre de fois où l'intervention a eu lieu et sur quelle période de temps. Si l'intervention était prévue pour être personnalisée, décrivez pourquoi, quoi et quand et comment. Si l'intervention a été modifiée au cours de l'étude, vous devez décrire les changements et les expliquer. Vous devez décrire les plans pour évaluer ou améliorer l'adhésion ou la fidélisation à l'intervention, comment et par qui. Et enfin, si l'évaluation est terminée, vous devez décrire dans quelle mesure l'intervention a été réalisée comme prévu. Dans les deux dernières diapositives, nous nous sommes concentrés sur la manière de décrire l'intervention dans le PAP. Mais le même niveau de détail est attendu pour les autres éléments. il doit y avoir suffisamment de détails pour qu'une personne extérieure à l'étude soit capable de reproduire entièrement la recherche. Vous devez particulièrement être attentif à la manière de décrire l'échantillonnage, donc décrivez la population cible, le plan d'échantillonnage et la taille de l'échantillon. Également, la méthodologie de recherche, vous devez décrire la méthode et le niveau de randomisation, fournir des calculs de puissance détaillés, être spécifique sur la façon dont les paramètres ont été choisis, également donner le niveau attendu pour l'attrition ou la non-participation. Vous devez également être attentif à la description des variables, quelles sont les variables à inclure dans la vérification de la randomisation, le test d'attrition de l'échantillon. Également, les résultats d'intérêt primaire et secondaire, c'est-à-dire comment passer du concept à la mesure et finalement à la construction de la variable pour les tableaux d'estimation. Également, les impacts hétérogènes, vous devez pré-spécifier les sous-groupes, clarifier le concept, expliquer comment il sera mesuré et comment la variable réelle sera construite. L'analyse, c'est-à-dire les modèles empiriques doivent être pleinement explicites et vous devez écrire l'équation que vous souhaitez estimer. Vous devez également être attentif à comment traiter les tests multiples, les variables dont la variation de l'échantillon est trop faible ou encore les ajustements à faire en cas d'attrition sélective. La prochaine question naturelle est de savoir comment archiver le PAP que vous avez produit. Il pourrait être archivé et horodaté comme matériel supplémentaire sur le registre de l'AEA ou encore sur l'Open Science Framework du Center for Open Science qui permet d'archiver essentiellement n'importe quel document d'études ou de recherche. Maintenant, regardons le dernier outil et peut-être le plus ultime, le rapport enregistré. Les rapports enregistrés et les PAP sont revus par des pairs. C'est-à-dire que la seule différence entre un PAP et un rapport enregistré est qu'ils sont soumis à une revue. Une fois qu'il a passé le processus d'examen, le PAP devient un rapport enregistré. Les revues s'engagent généralement à publier le document sur la base du rapport enregistré révisé. En effet, les revues ne demandent des révisions que si le rapport enregistré est au-dessus de la barre. Chaque revue a ses propres directives sur la façon de rédiger un rapport enregistré. Voici une liste de revues qui peuvent être intéressantes pour les chercheurs en économie et en sciences sociales en général et qui disposent d'une directive de publication basée sur les rapports enregistrés. Vous trouverez également différents liens utiles sur cette diapositive. Voici un diagramme qui illustre le processus d'un rapport enregistré à la publication. Par rapport à un processus de publication standard, il y a une étape de plus, l'acceptation de principe, ici en vert. Cette étape s'apparente à une acceptation conditionnelle que certains éditeurs peuvent donner aux dernières étapes du processus de revue. Ici, l'étape d'acceptation de principe intervient avant même que les résultats de l'étude ne soient produits sur la base de la pertinence de la question de recherche, de la contribution potentielle de l'article et de la rigueur de la méthodologie de recherche. Notez que même avec une acceptation de principe, le chercheur principal peut retirer l'article à des stades ultérieurs. Plus important encore, une acceptation de principe garantit que, quels que soient les résultats de l'étude, celle-ci sera publiée à condition que les chercheurs suivent le plan initialement décrit dans le rapport enregistré ou justifient tout écart par rapport à celui-ci. Vous trouverez ici quelques ressources supplémentaires sur ces outils. Que pouvons-nous conclure de ce module ? L'enregistrement d'études, le PAP et le rapport enregistré sont des outils pour accroître la crédibilité de la recherche scientifique, limiter la sélection des résultats de recherche et le biais de publication des journaux contre les résultats nuls. Ces outils sont souvent utilisés avec des essais randomisés mais peuvent être utilisés pour toute étude testant des hypothèses en utilisant des méthodes statistiques sur des données d'observation. Certaines revues offrent des directives de soumission spéciales pour les rapports enregistrés. Même s'ils ne sont pas soumis à ces revues, les PAP restent puissants pour produire des recherches rigoureuses et reproductibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada